Louis, l'ange de ma résilience, c'est le titre d'un livre intime, fort, poignant, signé Astrid Oussin qui habite en métropole lilloise. Bonsoir Astrid Oussin. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. Alors Louis, c'est votre enfant, mort brutalement dans un incendie quand il avait 3 ans. Il en aurait eu 8 la semaine dernière, jour de la sortie de votre ouvrage, qui est un récit. Alors si vous voulez bien, puisque c'est un récit, avant les questions, le récit, le 30 août 2019, vous êtes dans le Nord, vous rentrez de vacances. Vous avez confié vos deux plus grands enfants à vos beaux-parents, les garçons qui ont quel âge ? À l'époque, Henri a 5 ans et Louis 3 ans et demi. Voilà, vous les avez confiés à vos beaux-parents qui habitent près de Lisieux, c'est en Normandie. Vous deviez d'ailleurs les rejoindre le week-end, mais le vendredi soir, un incendie se déclare dans la maison. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans le Nord, mon mari et moi et notre petit Martin, âgé de 4 mois à l'époque. On devait rejoindre les deux grands le lendemain pour une fête familiale chez mes beaux-parents. Et à 22h42, on sonne à la porte et c'est les gendarmes de la Bassée qui viennent nous prévenir qu'il y a eu un incendie. Et là, ils nous préviennent qu'Henri va bien, mais le petit Louis, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, le petit Louis est décédé. On n'a pas plus d'infos, on s'effondre avec mon mari, on essaye de joindre mes beaux-parents, ma belle-sœur qui sont sur place. Et c'est le drame, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et vous trouvez, vous cherchez, c'est donc au milieu de la nuit, vous cherchez, mais vous trouvez quelqu'un pour vous emmener sur place. Et dans l'autre sens, le trajet est fait cette fois par vos parents pour venir garder votre bébé. On a appelé plusieurs de nos amis et amis d'amis pour nous conduire parce qu'on n'était pas en état de conduire. Et les gendarmes nous ont prévenus qu'il ne fallait pas qu'on conduise dans cet état-là. Et du coup, on a des amis qui nous ont emmenés sur les yeux. Et le trajet a été long. Oui, très très long. Beaucoup de vomissements. Des crampes et des pleurs et d'incompréhension et de savoir ce qui se passait sur place. Parce qu'on n'avait pas trop d'informations. Et Louis n'a donc pas survécu. Oui. Malgré l'enquête, vous ne saurez jamais exactement ce qui s'est passé ? Non, non. On a fait le choix aussi de... Enfin, auprès des autorités locales, la police de Lisieux, on a fait le choix de ne pas poursuivre aussi les investigations. Parce que c'était trop dur aussi. Et qu'ils n'arrivaient pas à trouver aussi la source de l'incendie. Parce que l'incendie s'est déclaré dans la chambre de Louis. Mais on n'a pas plus d'infos. Savoir si c'était électrique. Savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça ne vous empêche pas de donner ce conseil aussi dans le livre. Oui, tout à fait. De retirer les lampes de chevet à bas jour des chambres des enfants. Proche des lits des enfants. Et aussi, surtout, d'équiper vos logements de détecteurs à incendie. Ça, c'est vraiment important. Et on ne le fait pas assez souvent. Dans quel état vous étiez ? Anéantie. En fait, on ne comprend pas ce qui se passe. À ce moment-là, mon cerveau s'est mis en mode automatique. Je n'avais aucune émotion pendant longtemps. Pendant presque deux mois, je n'ai eu aucune émotion. J'étais en mode robot. Et j'ai vécu le moment en me disant, mais allez, on avance. C'était mécanique. Voilà. Quelle a été l'importance, le rôle des anxiolytiques, des antidépresseurs ? Alors, au début, j'en ai pris un petit peu au début. Mais je ne voyais pas trop l'effet sur moi. C'était plus pour m'aider à dormir parce que j'avais du mal à m'endormir. C'est vrai qu'ils ont eu plus d'effet plus tard parce que je suis vraiment tombée très très bas avec une tentative de suicide en mai 2020. Et là, du coup, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et anxiolytiques. Moins d'un an après ? Oui. Parce qu'il n'y avait plus d'avenir possible. Mon cerveau, déjà en octobre 2019, a arrêté le mode automatique et m'a fait ressurgir toutes les émotions que j'avais mis sur pause depuis le 30 août. Et là, du coup, j'ai fait un petit séjour en hôpital psychiatrique. Volontairement ? Oui, oui. Enfin, pas volontairement. On va dire que les émotions étaient trop fortes à supporter à ce moment-là. Et du coup, je suis allée consulter vraiment parce que je n'avais pas consulté depuis. Et sur ce plan-là, aujourd'hui ? Tout va bien. Tout va bien. J'ai arrêté depuis plus de trois ans maintenant les médicaments. Surtout avec cette envie de reconstruire notre vie avec l'arrivée d'un enfant. Et je ne concevais pas d'avoir un enfant en étant sous médicament. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et c'est là tout l'enjeu, tout l'objet du livre. Oui. Parce que si on en restait là, en fait, ça n'aurait pas de sens. Le but, vraiment, c'est de montrer aux autres parents endeuillés qu'il y a de l'espoir, que le parcours est difficile, mais qu'on peut se reconstruire face à ce drame qu'on peut ne pas y imaginer. Avant d'aborder cette reconstruction, tout de même, la peine, la tristesse et la douleur ont vite été rejointes par la colère aussi. Et ces questions que vous écrivez dans le livre, pourquoi nous ? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour mériter ça ? Et cette question qu'on se pose aussi quand on entend votre histoire, est-ce que vous étiez, vous êtes peut-être en colère contre vos beaux-parents qui avaient la garde de Louis ce soir-là ? Alors, j'ai eu des moments de colère, pas retourné contre mes beaux-parents à ce moment-là. C'était vraiment une colère, vraiment comme je dis, pourquoi nous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était aussi pour comprendre les raisons de cet incendie. La responsabilité de mes beaux-parents n'a jamais été en jeu à ce moment-là, enfin, pas de mon côté. Et voilà, ils ne sont pas coupables de ce qui s'est passé et ça, j'ai vraiment envie de le noter. Ce livre est très, très personnel. Il n'est pas écrit à quatre mains avec Romain, votre mari. C'est vraiment vous qui l'avez écrit. Pourquoi ? Parce que déjà, ce livre, c'est une écriture thérapeutique. J'ai commencé à écrire ce livre au moment de la mort de Louis. Et également, au moment de vraiment ma descente, on va dire, ma tentative de suicide. Et j'avais besoin d'écrire. J'ai toujours écrit. J'avais un blog et j'écrivais mes émotions. Et j'ai eu besoin, suite à cette tentative, d'écrire mes émotions. Parce que comme je les avais souvent mises sur pause, j'avais besoin de les écrire. Et dans un parcours de deuil, l'homme et la femme vivent les émotions de façon différente. Et donc, du coup, avec Romain, on a fait le choix que ce soit moi qui ai écrit. Et aussi, c'était mon travail d'écriture, en fait, et thérapeutique. Et alors, on le comprend, un travail thérapeutique personnel. Et puis, il a vécu aussi son chemin de son côté. Mais est-ce qu'en couple, il y a une manière particulière d'affronter, d'avancer ? Alors, nous, on a fait le choix de participer à des groupes de parole de l'association Vivre son deuil. C'est une association qui est basée dans les Hauts-de-France, mais il y a des antennes un peu partout en France. Et ce groupe de parole, c'était un groupe de parole de parents endeuillés. Et du coup, nous, on a fait le choix de le faire à deux. À propos de parents endeuillés, c'est pour les parents endeuillés aussi que vous avez écrit ce livre ? Oui, tout à fait. Parce que c'est un témoignage. Et lorsque j'ai pris conscience de ce parcours de deuil, j'ai énormément lu des livres pour aussi m'aider à comprendre ce que je traversais. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, pour apporter du réconfort, de l'espoir à d'autres parents endeuillés. Et à leur entourage pour montrer aussi ce que nous, on vit en tant que parents endeuillés. Et comment on peut nous aider à traverser cette épreuve. Chaque parent, il y a déjà pensé qu'il puisse arriver le pire à son enfant. Mais on a beau y penser, peut-être même se demander comment on s'y prépare, c'est impossible de se préparer. Et en plus, sinon, on vivrait la peur au ventre, on ne vivrait plus. Qu'est-ce que votre récit peut apporter aux lecteurs et aux lectrices ? Bah, de l'espérance. Et vraiment, moi, je le vois comme un soutien en disant qu'on peut se reconstruire. Il y a de l'espoir malgré la douleur. Mais sur quoi on s'accroche au début, notamment parce que j'imagine que c'est... Au début, on a du mal. Au début, on a du mal à avoir autre chose que le deuil qu'on vit. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on passe par toutes ces étapes du deuil, la colère, le déni. Et petit à petit, il y a l'espoir. Et ça, c'est important de se rattacher à l'espoir. Et moi, l'espoir, c'est mes enfants, c'est mon mari et la vie à côté. Le titre du livre, c'est Louis, l'ange de ma résilience. C'est auto-édité. On y voit une photo, justement, de Louis, qui a donc trois ans, prise quelques jours, quelques semaines. Oui, tout à fait. Cette photo a été prise sur le bassin de bateau au Pouliguin. C'est là où on va tous les étés. Et elle a été prise quelques jours avant le drame. Vous dévoilez donc votre intime. C'est très personnel. C'est un ouvrage autobiographique sans tabou, sans fausse pudeur. Vous ouvrez la porte sur vos émotions, sur votre fort intérieur aussi. Comment est-ce que la foi vous a ou non aidé ? Alors, pour moi, la foi, ça a été un pilier dans cette reconstruction parce que c'est vrai qu'on a du mal à dire, mais pourquoi ça nous arrive ? C'était une des questions, pourquoi ça nous est arrivé ? Et la foi m'a aidée. J'ai fait partie d'un groupe de prières, ça s'appelle Les Merveilleuses. Et grâce à elles, elles m'ont apporté du soutien dans ce drame. Est-ce que vous avez cru en Dieu tout au long ou est-ce que vous avez abandonné pendant mon vie ? Non, tout au long. Tout au long parce que ma foi m'a apporté énormément tout au long de ma vie. Mais comment est-ce qu'on peut croire en Dieu quand un tel drame arrive ? On a besoin aussi de se raccrocher à quelque chose et se dire qu'il y a quelque chose au plus haut que soi. Ça a été important pour moi et de me dire que Louis, je vais le retrouver et qu'il m'attend, qu'il y a d'autres personnes autour de lui qui nous attendent. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs à la cérémonie d'inhumation à l'enterrement, que le mot était conclu par « il veille sur vous ». Et puis dans le livre aussi, vous dites qu'une maman, ça veille sur son enfant, quel que soit avant la vie, après la mort, etc. Vous sentez ce lien et vous vivez ce lien permanent ? Oui, Louis, il veille sur nous et moi, je veille sur lui comme je veille sur mes autres enfants. Et lors de la cérémonie d'inhumation, on a mis sa chanson préférée, c'est « Hakuna Matata » du Roi Lion. Et voilà, moi, je suis une lionne qui veille sur ses petits. Comment est-ce que celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « oui, mais si elle a traversé cette épreuve, si elle en est là aujourd'hui », c'est justement en raison de sa foi. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'a fait votre foi, ceux qui ne la partagent pas forcément ? Qu'est-ce que concrètement ça vous a fait avancer ? Ça m'a permis de me dire qu'il y a autre chose et que surtout Louis m'attend et que je vais le retrouver. Oui, c'est à cette idée que je tiens énormément. La vie après la mort, elle prend quelle forme dans votre esprit ? Alors, je n'ai pas vraiment d'image, c'est juste que quoi qu'il arrive, il m'attend. On a une étoile au-dessus de la maison qui brille un peu plus que les autres et on se dit à chaque fois, c'est Louis qui nous regarde, qui veille sur nous. Vous dites aussi à un moment donné dans l'ouvrage que ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a une retenue de la part de celles et de ceux que vous rencontrez. Et comment est-ce que, comment franchir, casser la glace en fait ? Comment est-ce que vous faites ? Parce qu'effectivement, j'imagine que votre entourage, ce n'est pas évident d'aborder le sujet. Alors, on a fait le choix depuis le début de dire à nos proches de nous parler de Louis. C'est important pour nous, ça a été le cas dans ma famille où il y a eu énormément de tabous suite à la mort aussi précoce d'un de mes oncles. Et justement, nous, on a fait le choix avec Romain, mon mari, de dire que Louis, il existe, il est au cœur de nos vies encore maintenant. Voilà, on fait des événements autour de son anniversaire, le 30 août au moment de sa mort. Il y a un petit hôtel au sein de la maison où il y a un ange. Enfin, voilà, on a notre coup en prière avec lui. Moi, j'ai ma médaille, enfin, sa médaille autour du coup. Voilà, enfin, des petits symboles qui font qu'il est toujours présent au milieu de nous. Et ses trois frères, ils le gardent comment ? Alors, Henri, qui était plus âgé au moment du décès et qui a vécu aussi le drame, ça a été compliqué pour lui. Enfin, et c'est toujours... Henri, il a mis son doudou dans le cercueil. Voilà, tout à fait. Il a mis son doudou dans le cercueil avec Louis. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour lui. Comme moi, il se reconstruit petit à petit avec son regard d'enfant. Et peut-être un enfant qui a grandi un peu plus vite que la normale. Martin et Gabin, voilà, Louis... Enfin, Martin était beaucoup plus petit. Il avait quatre mois au moment du décès de Louis. Louis, il a peu de souvenirs, très peu. Mais voilà, il y a les photos. On en parle énormément. Et comme je dis, Louis est présent chaque instant dans notre vie. Donc, on l'appelle petit Louis. Voilà, par rapport à l'âge où il aura toujours trois ans et demi dans nos cœurs. Donc, voilà. Il aurait eu huit ans la semaine dernière. Et pour le lecteur ou l'auditeur, ça peut être terrible ce que je vais vous dire. Mais c'est un fait divers, tragique. Comme il y en a beaucoup. Comme il y en a des tâches, j'ai regardé les titres des journaux de l'époque. Incendie mortel à Roque, près de Lisieux. Le village sous le choc. Un enfant de trois ans meurt dans un incendie près de Lisieux. France Bleu, Le Parisien et d'autres médias. On parlait de la mort de Louis. Alors, vous venez par votre récit nous dire que derrière ces mots, il y a des réalités. Des réalités de vie, de famille, de choc, de famille souvent détruite parfois et ensuite reconstruite. Comment est-ce que vous regardez, vous, ces articles, ces images se passer ? Alors, maintenant, c'est vrai que je les regarde avec un autre œil. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par une maman qui a perdu également son enfant dans un incendie. Voilà, c'est aussi le but de mon histoire. C'est d'accompagner aussi ses parents qui vivent un deuil et de leur apporter du soutien. Et c'est vrai qu'on ne regarde plus du tout les news comme avant. Et c'est important d'aider ses parents à se reconstruire aussi. Dans la vie, vous êtes bien sûr maman, on l'a compris, et épouse. Mais vous êtes aussi à fond dans le monde du travail. École de commerce à Rennes, depuis une dizaine d'années à Paris, chez Orange. Et dans le Nord, en RH, chez Valoxy, c'est un cabinet d'experts comptables. Quel rôle joue à jouer et joue le travail dans votre équilibre ? En fait, une place importante, on va dire. Parce que quand j'ai repris le travail après la mort de Louis, j'étais en communication. J'étais responsable communication du cabinet Valoxy, dans lequel je travaille encore actuellement. Et j'ai développé une appétence pour les ressources humaines. Et les ressources humaines, et notamment le recrutement, c'est trouver de l'empathie aussi par rapport aux candidats. Et c'est cette force qui m'accompagne tous les jours maintenant, quand je reçois un candidat, et être empathique avec eux. Vous voulez dire que c'est ce que finalement vous avez reçu aussi ? C'est terrible à dire, mais ça veut dire qu'il peut y avoir un sens à tout cela ? Alors, je ne sais pas s'il y a un sens au fait de perdre son enfant tragiquement comme ça, mais j'ai envie de dire qu'il y a de la prévention. J'ai envie d'avoir un message de prévention aussi sur les incendies domestiques. En disant que si vous vous équipez de détecteurs de fumée dans les pièces de vie type les chambres, vous pouvez éviter ce drame qu'on a vécu. Et sauver des vies. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane, d'être passée dans ce studio. Je rappelle que vous publiez « Louis, l'ange de ma résilience », disponible dans toutes les bonnes librairies et sur Internet.